Alors, d'abord, je vais essayer d'accepter sur le langage de programmation Octave Alors, en faisant la chasse, je vais essayer d'accepter l'histogramme à partir d'une série statistique Alors, la première chose, je vais essayer d'accepter la variable, on s'appelle XST Est égale à une série statistique, par exemple, 10,28,24,13,18 Une série statistique, sous forme d'un tableau statistique Alors maintenant, point virgule, entrée J'ai fait point virgule pour que le système n'affiche pas ses éléments sur l'écran Alors, cette variable, ici, c'est une variable tableau, un vecteur C'est-à-dire une variable qui contient 1, 2, 3, 4, 5 valeurs à la fois Alors, on sait que, au moment de la déclaration, ou bien l'initialisation d'une variable Par exemple, lorsqu'on fait X est égale à 5, ensuite X est égale à, par exemple, 3 Alors, quelle est la valeur de X ? La valeur qui prenne la variable X, c'est 3 Pourquoi ? Parce que c'est la dernière valeur Automatiquement, 3, il va écraser ce 5 Mais si on veut garder le 3 et le 5 Alors là, il faut déclarer un tableau entre deux crochets Comme ça, vous pouvez, par exemple, maintenant, initialiser la variable X Contient deux valeurs Il va conserver deux, trois valeurs, et ainsi de suite Voilà, sous forme d'une vecteur Ok ? Vecteur Alors, là, j'ai déclaré une vecteur de cinq cases Cinq éléments D'une variable X est égale Maintenant, on va afficher l'histogramme par la commande barre Barre ? Barre quoi ? Alors, les coordonnées de l'abscisse de X 1, voilà Deux points, l'incrémentation 1 Deux points 1 Jusqu'au 5 Pourquoi ? Parce que j'ai cinq éléments Virgule, la variable que j'ai déclarée XT Voilà Entrée Voilà Nous obtiendrons un histogramme Voilà Des valeurs de 0 jusqu'au 30 Ok ? Et 1, 2, 3, 4, 5 barres Ok ? 5 bâtons, ou bien barres, ou bien c'est l'histogramme Ok ? Alors, maintenant, si on veut affecter ici Le titre du graphe et les coordonnées de X et de Y Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, vous avez title Ok ? Ici, par exemple, histogramme des estimations Ok ? Entrée Title des estimations Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va... Voilà, histogramme des estimations Ok ? Vous aurez ici, l'histogramme contient un titre À partir de la commande La commande titre Ok ? Voilà, title Maintenant, on va afficher le titre à la barre des X Alors, Xlabel Xlabel, par exemple ici Xlabel, on va donner par exemple longueur Longueur en centimètres Voilà, entrée Voilà, longueur en centimètres Si on veut afficher le titre de la barre C'est-à-dire des coordonnées Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons utilisé X pour les X Et Y pour les Y Label Voilà Label, par exemple, le pourcentage des estimations Voilà, des estimations Entrée Voilà, pourcentage des estimations Ok ? Alors, soit décrire ces commandes sur le console C'est-à-dire le terminal Ou bien le prompt C'est-à-dire lorsque vous tapez une commande Automatiquement, vous aurez le résultat Directement Mais si vous voulez, par exemple De regrouper tous ces commandes Dans un fichier Scribes Voilà, copier Nouveau Un nouveau Scribes Comme ça Voilà On va copier tout On va effacer l'écran C'est L C Voilà Alors, copier tout On va fermer la fenêtre de l'histogramme Et ensuite, on va l'exécuter Exécuter On va lui donner un nom TP3 Entrée Alors, il y a des erreurs Alors, des erreurs quelque part Alors, les supérieurs Voilà Ces supérieurs sont copiés À partir du console alors exécuter voilà l'histogramme automatiquement directement vous aurez l'affichage de la figure 1 voilà le titre de l'histogramme voilà le titre des X et le titre des Y ok donc après on verra comment peut-on afficher les valeurs sur l'histogramme pour déterminer soit la médiane soit le médial soit le mode etc bon à la séance prochaine on verra comment peut-on le faire alors bientôt et bon continue